Une rencontre décisive entre l'Afrique et la Russie en ce début juin 2022. Le président Makisal demande au président russe Vladimir Poutine de lever le corridor du blé et des engrais pour que l'Afrique puisse y accéder. Nous n'avons plus accès aux céréales de Russie, au blé en particulier, mais surtout aux engrais et à l'urée en particulier pendant que notre agriculture est déjà déficitée. Une demande de tout un continent qui renvoie à une seule question. Pourquoi l'Afrique, en particulier le Sénégal, n'est pas autosuffisante en alimentation, après plus de 60 ans d'indépendance ? Beaucoup de projets, beaucoup de programmes ont été mis en place pour que le Sénégal soit autonome, à l'image du Forum des systèmes alimentaires qui a lieu en ce moment en Tanzanie. Pour le blé, le déficit annuel tourne autour de 700 000 tonnes. Pour le riz, c'est environ 1 million de tonnes. L'accès aux semences est difficile et le secteur agricole souffre d'un défaut de financement, alors qu'il a besoin de 1 030 milliards de francs CFA, selon ce rapport d'évaluation du programme de production alimentaire d'urgence. Dans le programme de la mise en oeuvre du PAPDESA, le gouvernement a engagé la formulation d'un programme agricole de souveraineté alimentaire et durable d'ici 2025. Le volet agricole du PAPDESA, défini comme les leviers d'action de la politique sectorielle, avec les principales orientations, soutient la base productive pour la maîtrise de l'eau, la gestion durable des terres, la réalisation d'infrastructures hydro-agricoles et l'orientation de la recherche pour contribuer à la souveraineté alimentaire. Un projet sur le papier sans doute bien conçu, mais pas de résultat. Rien qu'en 2022, les 10 produits alimentaires les plus importés ont coûté à l'état du Sénégal 1 070 milliards de francs CFA.